La référence qui s'intitule « Context multilingue enfant fleurien, quelle pratique pédagogique pour faciliter la transition de la langue familiale à la langue de scolarisation? » Néandria est sociolinguiste, professeure des universités en études angloquines à l'Université de Spassbourg, où elle est très impliquée dans le développement du module de formation pour une meilleure prise en compte de la diversité linguistique et culturelle à l'école, avec un état particulier pour l'école à l'école. Mange du groupe d'études sur le plurilinguisme européen, elle a participé à plusieurs projets européens, surtout l'autorolangue et l'autorolangue, notamment en coopération avec le Centre européen pour les langues nuantes à Grasse. Leur au récent porte sur la classe et le rôle attribué aux langues parlées pour les enfants et leurs amis à l'école européenne de plus large. On m'a demandé d'essayer de relier la recherche avec la pratique, mais je te liens, donc je pense que le public est mélangé, je l'espère bien, et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, pour ce faire, je m'appuie sur une recherche participative que nous avons menée dans une classe de petite section, dans une école à Mulhouse, en rêve de plus. Donc, rêve de plus, c'est un contexte avec une population en difficulté, on va dire, avec un niveau socio-économique assez bas. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un petit peu plus d'argent de l'État et ils ont moins d'enfants dans la classe. Donc, pour nous, 19 enfants, c'est pas beaucoup. Donc, ça peut être beaucoup plus, normalement. Parmi ces enfants, il y a 13 enfants qui sont en ligne, il y a des gens qui parlent une langue autre à la maison que le français, que la langue de scolarisation. Vous voyez, il y a 6 langues qui sont portées par les familles. Et il y a la plus grande partie des enfants qui parlent le turc, parce que c'est un contexte, une partie de la ville où il y a beaucoup de familles turcophones. Cette enseignante, elle s'appelle Sylvie, elle nous donne la permission d'utiliser son nom, parce qu'elle est co-chercheure quand même. Elle est très expérimentée, elle a beaucoup d'expérience en situation plurilingue, pluriculturelle, en matinelle. Mais elle se dit monolingue francophone. En fait, elle ne peut pas entretenir une conversation dans une autre langue que le français, mais elle a appris beaucoup de mots de ses enfants, des enfants dans ses classes. Donc, elle arrive quand même à communiquer avec quelques mots par-ci, par-là. Vous allez voir. Et elle a un atsem, une assistante dans sa classe, à plein temps. Donc, il y a deux atsem que vous allez voir dans les films, qui parlent aussi d'autres langues, qui sont bilingues. Alors, pour nous, il s'agissait d'un double objectif. En fait, on est enseignant-chercheur, donc, comme vous le savez, on est tenu à produire de la recherche, à écrire, à publier. Mais comme on est en contexte de formation, on voulait aussi avoir des ressources filmées dans notre contexte. Parce qu'il y a des ressources un peu partout, notamment en anglais. Mais nos étudiants disent, mais oui, mais ça c'est là-bas, ici c'est différent, on a d'autres contraintes. Donc, il nous semblait important de filmer quelque chose qui leur parlait dans le contexte. Alors, je vais articuler la présentation autour de deux questions. La première question, c'est pourquoi prendre en compte les langues familiales des enfants ? Et la deuxième question, comment prendre en compte les langues ? Alors, le pourquoi, il y a évidemment des enjeux économiques, sociaux, politiques. Nous vivons dans une société mondialisée maintenant, les langues ont les courtois au quotidien. On les transporte dans les supermarchés, avec nos voisins. C'est une fête que les enfants vivent. Alors, il y a des chercheurs qui parlent de gaspillage de ces ressources, ces ressources sociales, économiques et politiques, et qui disent que les enfants arrivent à l'école, ils parlent d'autres langues, mais à la fin de la scolarité, ils ne les parlent plus. Donc, il y a une perte là de ressources. Ça dépend des contextes, ça dépend des pays. Par exemple, aux États-Unis, on peut dire que l'arabe est maintenant une langue qui est recherchée des gens qui parlent et qui ont des compétences en langue arabe. On parle de langue stratégique. Par contre, l'espagnol est plutôt connoté « immigration » et moins de côté. Par contre, en France, c'est l'inverse. Donc, les contextes, l'hierarchie des langues est différente selon le contexte. Mais toutes ces langues, bien sûr, ont leur valeur. Il y a la question de l'équité et donner l'égalité des chances à tous les enfants. Évidemment, si vous arrivez à l'école et vous parlez une autre langue, l'accès au savoir, ça va être beaucoup plus difficile. Il faut d'abord acquérir cette langue de scolarité. Et donc, il y a cette question-là, comment rendre les connaissances accessibles pour tous les enfants. Il y a aussi cette question de droit linguistique et justice sociale. C'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, article 30, où c'est marqué que chaque enfant a le droit de parler sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, je vois encore les enseignants, malheureusement, pensant bien faire, mais interdisant, l'utilisation des langues, pensant que ça va entraver l'apprentissage de la langue de scolarisation. Donc là, il faut quand même savoir qu'on est en train de bafouer un doigt. Et j'ai loupé un, c'est la cohésion sociale. Donc ça, c'est la politique qui nous vient du Conseil de l'Europe, l'idée qu'il y a beaucoup de langues en Europe, et puis pour être un bon citoyen européen, il faut un plus deux, sa langue maternelle plus deux autres langues. Donc, pour vivre bien ensemble, en paix, et se comprendre. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu-là, mais bien sûr, il y a d'autres enjeux pour les familles. Si vous posez la question aux familles, vous allez avoir ce genre de réponse. Et je vous propose d'écouter une maman, turcophone. Donc ça, c'est la raison numéro un pour les familles. C'est la transmission, c'est la communication avec toute la famille, la communication intergénérationnelle. J'étais dans un taxi à Montréal avant de venir ici, et le chauffeur de taxi venait d'Iran. Il m'a raconté que lui, il a transmis sa langue farcie à ses enfants, et qu'il en était très, très content, parce que ça leur a permis, lors de visites familiales, de parler avec le reste de la famille, et ses enfants étaient inclus dans cette famille. Or, il avait des amis qui n'avaient pas réussi à transmettre le langue, pour diverses raisons, et il disait que ces enfants-là étaient à l'extérieur de la famille, et la famille ne pouvait pas apprendre à les connaître. Donc les familles tiennent vraiment à cela, et on peut comprendre. Alors, il y a une chercheuse à Paris, Marie-Rose Moreau, qui mène une clinique transculturelle, et beaucoup de ces patients arrivent avec des difficultés dues, en grande partie, de cette non-transmission de la langue, de cette non-reconnaissance de la langue, et du fait que le savoir a été nié. Bien sûr, il y a des enjeux éducatifs, et je pense que c'est ça qui nous intéresse aussi. Nous sommes donc au début de ce processus éducatif formel. La reconnaissance de la première langue, la langue de la famille, favorise le bien-être de l'enfant et de sa famille. Mais ça peut aussi être un levier pour la motivation, pour l'investissement dans les apprentissages. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais je fais souvent des visites d'école, et parfois, je remarque qu'il y a des enfants très isolés, qui ne participent pas, et qui ne s'investissent pas. C'est presque comme un refus. Tu ne veux pas de ma langue, de qui je suis, alors je n'ai pas envie de faire ta langue non plus. C'est un outil cognitif important, la première langue. Toutes les apprentissages, avant d'arriver dans la structure ou à l'école, ont été acquis à travers cette première langue. Il y a des possibilités de transfert entre la langue 1 et la langue 2, comme il nous a démontré plusieurs fois. Ça nous aide aussi à apprendre d'autres langues. Et puis, il y a cette question de littératie. Alors, hier, j'étais toute la journée dans un atelier de la journée sur la littératie en petite enfance, qui était super intéressant. Et là, effectivement, si on loupe ce coche-là, en petite enfance, comment on va se construire le reste de la scolarité ? Les premières expériences avec les livres, avec la prévité, c'est très, très important. Vous allez voir dans les vidéos des exemples. Alors, je vous propose maintenant d'écouter Sefa, qui est maintenant professeur des écoles. Il a réussi le concours. Mais à l'époque, il était étudiant à l'ESP chez nous. Et il est arrivé en France à l'âge de 4 ans de la Turquie. Et a été scolarisé tout de suite en maternelle. Et voici ce qui se rappelle de son expérience. Merci. Donc, la langue première fait partie de notre identité. C'est la langue parlée par notre famille, par les êtres chers. Un enfant à cet âge-là associe fortement sa langue avec sa famille, tout le monde. Donc, ça, ce sont des études qui ont été effectuées en petite enfance et en maternelle. Et où les enfants ont compris l'attitude envers la langue de leurs enseignants et de leurs encadrants. Ils captent très vite notre regard sur la langue, sur la culture et sur la famille. Et l'effet de ça, comme il l'a dit, ça affecte notre estime de Sefa, qui en est, parce que c'est une grande partie de qui en est. Et c'est très difficile de vivre cette double ou multiple identité si ce n'est pas reconnu par les autorités, par les enseignants. Il y a un autre problème aussi avec la vision de professionnels des langues. Si on voit ces enfants comme des enfants non francophones, les enfants qui ne parlent pas, les enfants qui ne peuvent pas participer, toutes ces choses plutôt négatives, déficitaires, on a tendance à mettre là-bas moins haut. Et donc on exige moins et c'est l'effet plus valiant en fait. Donc je pense que c'est important que tout professionnel se questionne sur cette problématique de langue. Comment on voit ces enfants ? Comment on nomme ces enfants ? C'est pour ça que j'utilise le terme « bilingue ». « Bilingue », « bilingue », c'est valorisant. « Bilingue », émergeant, ok. C'est en émergence, ce n'est pas encore équilibré, etc. Alors que dit la recherche sur le bilinguisme ? Je pense que presque tout le monde dans la salle est au courant que le bilinguisme n'est pas néfaste. Je pense que je n'ai pas besoin de vous prêcher ça au Canada. C'est lorsqu'on arrive à développer la bilitéracie qu'on peut vraiment avoir des effets très très positifs au niveau cognitif. Mais tout bilinguisme est bien sûr un étou, parce que ça permet de communiquer avec d'autres personnes. Mais c'est seulement lorsqu'on... C'est comme si on est monolingue, c'est pareil. Si on n'a pas la littératie, lire, écrire, etc. On ne développe pas toutes ces capacités. Donc c'est pareil pour les bilingues. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment... Je cherche mes mots là en français. Reap the benefits. On peut vraiment tirer les bénéfices de la situation. Alors, on sait que l'accès au texte imprimé est très important. Ça, vous allez voir dans la classe de Sylvie, l'accès à l'écrit est vraiment très très favorisé. On a vu ça hier dans l'atelier toute la journée. La question, je pense, primordiale qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on voit la langue. Comme disait Wess, est-ce que la langue, c'est un doigt, une ressource ou un problème ? Quelle est notre vision en tant que professionnel sur les langues des enfants ? Et si c'est un problème, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la discrimination linguistique ? Alors, comment le faire ? Je pense que c'est cette partie-là qui nous intéresse le plus. Comment le faire ? Alors, premièrement, si je vous pose la question, quelle langue parlent ces enfants-là ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Quelle langue parlent-ils ? Voilà, je vois la dame là qui fait... On ne sait pas, hein ? Ça ne se voit pas, une langue. Ça s'entend. On ne sait pas. Donc, il faut poser la question. Il faut se renseigner. Il faut absolument savoir quelle langue, au pluriel, sans parler à la maison. Et voilà comment Sylvie le fait. Donc là, je pense, ce qui est intéressant avec l'approche-là de Sylvie, c'est qu'elle ne se contente pas de la première réponse de la maman. Elle poursuit et elle dit, mais est-ce qu'il y a d'autres langues à la maison ? Est-ce qu'on parle de Roumanie ? Parce qu'elle soupçonne aussi qu'il y a peut-être des origines roumanes. Et la maman confirme, oui, il y a aussi le CERN. Nos enfants ont des parcours migratoires complexes de nos jours. En France, souvent, on a beaucoup d'enfants maintenant qui viennent de l'Afrique du Nord, mais qui ont traversé l'Espanien ou l'Italie et qui ont été scolarisés là. Donc, ils ont aussi des compétences dans ces langues-là, donc c'est important de reconnaître cela aussi. Donc là, elle a compris que ce n'est pas juste une langue, une personne, qu'on peut avoir des répertoires. Je pense que ce que Rico dit là, c'est important, qu'il faut, pour avoir la paix sociale, une politique linguistique volontaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire volontaire ? Alors, quand on parle de politique linguistique, souvent on pense des politiques qui viennent d'en haut, qui viennent des autorités, du gouvernement, la région, etc. On ne pense pas tellement de ce qui se fait tous les jours dans la salle de classe. Et c'est aussi une politique. Nos actions, nos attitudes, nos postures, nos gestes sont aussi des politiques linguistiques pratiquées. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots de Bonassini Apu qui appellent ça « Practiced Language Policy ». Alors, à votre avis, lesquels sont les plus, ont le plus les faits ? Les top-down ou les bottom-up ? Oui, c'est ceux qui se pratiquent au quotidien, bien sûr. Les top-down, ça nous aide, parce que ça nous donne de la légitimité, donc c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va changer la situation dans la classe. C'est nous, les praticiens, ce qu'on met en place. Alors, maintenant, on va écouter les voix, j'aime bien faire écouter les différents acteurs, les voix des deux ATSEM, qui, elles, ont travaillé dans différentes écoles et qui ont vu différentes politiques linguistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et donc, c'est ça que constatait Sylvie pendant toute sa carrière, le bain de langage, elle a bien vu, ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça qu'elle a commencé à se questionner comment faire. Donc, comment ça se passe dans sa classe actuellement ? Je vous laisse juste un petit clic pour que vous voyez comment les enfants utilisent leur langue. Donc, vous voyez là, c'est deux éléments centrales dans la classe de Sylvie. Les enfants ont le droit d'utiliser leurs ressources linguistiques, on entend le son de leur voix, parce que ça, c'est quand même tôt dans l'année, et il y a des livres partout. Et ils interagissent avec les livres, avec les moyens qu'ils ont. Il y a une autre politique linguistique qu'elle pratique, et ça, c'est qu'elle laisse la place aux parents. Elle fait venir les parents dans la classe. Alors, je ne sais pas, ici, au Canada, au Québec, qu'en France, c'est pas très courant de voir les parents dans la classe. Il y a des classes où les parents sont les bienvenus, surtout pour le moment de l'accueil, les 30 minutes au début de matinée. Mais, il y a quand même un souhait de faire partir les parents. Elle, ce n'est pas du tout le cas. Elle ouvre grand la classe, elle fait venir, elle prend physiquement les parents, elle les installe à côté de leurs enfants. Elle dit, vous voulez dessiner avec, vous lisez une histoire avec. Donc, elle en profite, en fait, d'autres adultes pour avoir, justement, ces situations de dyad. Parce qu'on sait que c'est là où le langage est développé. Donc, on va regarder un tout petit clip de la co-éducation avec les parents. Donc, vous voyez là la maman en train de travailler avec son enfant, et avec les autres enfants aussi, parce qu'elle est à table avec d'autres enfants. Donc, Sylvia profite de la présence des adultes pour accompagner les enfants dans leur éducation avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Qu'est-ce qu'elle fait pour les parents qui n'ont pas beaucoup de français ? Ça, c'est un peu de nos stagiaires, mais ils ne parlent pas le français. Comment on va communiquer ? On ne peut pas... Ah ben voilà, on va écouter la maman qui parle le farci à la maison. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile d'aller vers l'autre, mais c'est une attitude. Il faut qu'on arrive à dépasser notre peur et d'aller vers les autres humains et trouver notre humanité. Et donc, ce que dit la maman, la maman, là, c'est l'accueil, c'est le sourire, c'est ce qu'on peut faire. Et on arrive. Donc, cette maman, elle a suivi des cours de français, mais vous voyez, là, elle a toujours du mal. Si on dit à cette maman de parler à la maison en français, mais quel modèle ça va être ? Il vaut beaucoup mieux qu'elle parle sa langue d'origine, le farci. Et la dame que vous avez vue au milieu, c'était l'enseignante de français qui donnait cours de français à l'école. Alors, les chercheurs disent qu'un enfant ne peut pas apprendre efficacement à l'école s'il y a une séparation entre le monde de la maison et le monde de l'école. Et c'est quand même l'influence la plus grande sur un enfant, les parents, la famille. Donc, Sylvie, elle reconnaît ça et elle prend ça comme une ressource, comme une aide. Et elle essaie vraiment d'embriger les parents dans l'éducation, les fait contribuer à l'éducation de leurs enfants. Alors, comment elle fait ça ? Elle les fait participer aux activités. Elle les installe, mais elle le demande aussi s'il souhaite de rester participer dans les activités. On regarde juste un petit clip. Alors, on voit les sourires, on voit que tout le monde est content et qu'on participe. L'enfant est rassuré parce que la maman est à côté. Elle peut chouchoter aussi, l'encourager. Donc, voilà comment elle fait. La Tsem parle du fait qu'elle trouve que cette école, c'est une famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, c'est pas naturel. Il faut que les professionnels fassent l'effort d'aller vers les familles. Les familles ne feront pas le pas. Souvent, ils ont trop peur, ils n'ont pas assez de langues, ils sont en insécurité linguistique. Donc, c'est vraiment aux professionnels de prendre le pas. Alors, d'autres pratiques, politiques linguistiques pratiquées, inclusives, de Sylvie, elle utilise le translanguaging. Alors, elle n'utiliserait pas ce mot-là. Mais, c'est sa façon de mettre des petits mots qu'elle connaît dans les langues des enfants pour qu'ils restent accrochés et pour les rassurer. Donc, on va regarder un tout petit peu... Ah oui, je vous avais mis la... Nous, on voit le translanguaging, en fait, comme un outil, un outil pédagogique. C'est comme ça qu'on l'utilise. On va regarder un tout petit extrait de Sylvie en train de faire du translanguaging. Donc, là, c'est le premier jour... C'est le jour de la rentrée. Et on entend quand même les enfants parler. Ils ne sont pas silencieux. Ça, c'est une chose. La petite fille qui a dit bébé, bébé, elle ose le dire parce que, justement, son enseignant lui adresse la parole un petit peu en turc, comme elle peut, avec quelques mots. Donc, elle se sent autorisée pour utiliser cette langue aussi. Mais on voit très bien qu'elle ne comprend rien parce que lorsqu'elle dit « Assez, toi », elle barre. elle ne comprend pas. Mais le fait de passer d'une langue à l'autre, il y a quand même des parties de compréhension qui passent. Alors, quand est-ce qu'elle fait ça, Sylvie ? Elle le fait tout le temps. Dès qu'il y a une situation qui se prête et elle possède les mots pour le maire, elle le fait. C'est fait de façon spontanée mais c'est réfléchi. Elle sait ce qu'elle fait quand elle fait ça. Elle sait pourquoi elle fait ça. Elle le fait pour plein de différentes raisons. Pour rassurer, on l'a vu aussi, pour compter là, pour renforcer les concepts. C'est très utile. C'est comme ça qu'elle explique. Sous-titrage ST' 501 Donc, elle ne sait pas parler toutes ces langues. Ce n'est pas possible. Mais, elle place quelques mots pour montrer je sais que tu parles autre chose et je fais aussi un effort. Parce que je sais que toi, tu es là toute la journée et que tu dois faire un grand effort. Donc, elle montre que sa salle de classe n'est pas une zone où on ne peut que parler le français en faisant ça. Elle autorise les enfants à utiliser le repertoire. Elle donne une bonne idée de classe pour ces langues. On va regarder ce travail maintenant sur le lexique. Remarquez, on est seulement le 30 septembre. Donc, ça fait un mois presque que les enfants sont à l'école. Et, elle travaille là avec les enfants turcophones encore une fois. C'est la plus grande communauté. Donc, là, vous voyez, d'abord, elle est en train de faire vérifier la compréhension. Tu vois ci, tu vois ça, on pointe. Mais, c'est un outil formidable, l'imagine. Parce que les enfants aussi, lui, apprennent des mots dans leur langue. Et elle les répète. Pas toujours bien. Ça les fait rire. Mais, ça fait partie aussi du jeu. Et donc, elle les apprend à faire des équivalences, à passer d'une langue à l'autre, à faire du sens, finalement. Alors, nos étudiants nous disent, mais attention, si vous faites ça, le français, ils ne vont plus parler. Parce que, si on fait des transcriptions, là, il y a juste un extrait. Mais, vous voyez là, les enfants, c'est en vert, l'enseignante en bleu. Les enfants, on entend déjà le voir. Ils sont déjà très, très actifs. Mais, il y a six, sept mots en turc, là. Le reste, c'est du français. C'est majoritairement du français. Parce qu'elle ne peut pas faire autre nom d'enseignante. Elle ne parle pas le turc. Elle connaît quelques mots. Donc, ce n'est pas du tout vrai. Et puis, on voit aussi que ce que les enfants produisent, ce n'est pas uniquement le turc. Il y a un enfant qui dit panier. Il y a un enfant qui dit c'est des fleurs. Et, un poisson. Et, à la fin, un enfant, elle arrive à le faire dire pain. Donc, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème pour le français. La littératie, la pré-littératie, elle encourage vivement les parents à lire avec les enfants ou à raconter des histoires à partir des livres avec des enfants dans, encore une fois, dans les langues, le choix, dans les langues dans lesquelles ils peuvent être plus à l'aise. Donc, elle pratique la lecture à double voix. Donc, vous voyez là, quel effet ça a ? Les enfants sont concentrés parce que, si lui disait que quand elle faisait la lecture, en fait, au bout de quelques minutes, les enfants étaient partis parce qu'ils ne comprenaient rien, tout passait au-dessus de leur tête, là, quand même, ils arrivent à comprendre, à faire sens de la situation et à poser des questions et à interagir avec l'histoire par le fait que la maman traduit. Donc, ils sont beaucoup plus actifs. Alors, les livres, quand ils peuvent, ils achètent des livres bilingues, ils achètent des éditions qui sont publiées dans plusieurs langues, mais évidemment, le budget de l'école ne permet pas de tout acheter. Donc, il y a du fait maison. Vous voyez là l'étiquette sur le petit poisson blanc. Ça, c'est en turc. Là aussi, ce sont les parents qui ont traduit et qui ont fait des étiquettes pour chaque page. Donc, en fait, il y a une sorte de rabat où en dessous, il y a le français et en dessous, il y a l'autre. Alors là, vous avez aussi quelque chose d'intéressant. Non seulement, si lui fait du trans-languaging, mais les parents. Alors, on va voir cette maman. On voit aussi, encore une fois, les enfants sont très actifs, très intéressés. Ils ont du plaisir avec ce livre. La maman, elle ne parle pas très bien le français. Elle est en train de l'apprendre à l'école par le professeur de français, mais elle se sent assez en sécurité pour lire. Donc, elle lit ce qui est écrit, mais tout ce qui est questionnement, discussion autour du livre, elle fait dans la langue où elle est la plus à l'aise. Et on lui a posé la question, pourquoi vous faites ça ? Vous passez d'une langue à l'autre comme ça ? Elle m'a dit, j'ai vu Sylvie faire, c'est une bonne idée, comme ça, les enfants, ils comprennent les deux langues. Mais en même temps, elle est en train de légitimer aussi l'apprentissage du français en faisant ça. Donc, c'est bien peut-être bilingue d'avoir les deux langues. Ce clip-là, c'est mon préféré. Deux petits garçons, ils avaient un bac de livres à côté d'eux et pendant dix minutes, ils ont pris un livre après l'autre et se sont éclatés avec les livres. C'est ça qu'on veut arriver à. Le plaisir d'interagir, lire des livres. Ça, c'est le futur pour eux. Si ça, c'est acquis, ils sont intéressés, voient à quoi ça sert, que quand ils ouvrent un livre, il y a un autre monde qui s'ouvre pour eux, c'est gagné. Les étudiants et les professeurs aussi, lorsqu'ils voient des enfants en train de parler ensemble dans une langue qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ça le fait peur parce qu'il y a une perte d'autorité quelque part. On ne sait pas ce qu'ils racontent. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à mettre des sous-titres parce que là, on voit, ils sont sur la tâche, ils sont en train de faire ce qu'il faut. Et puis, même sans la traduction, je pense qu'on voit le corps, le visage, on voit qu'ils sont en train de faire du travail et pas en train de faire n'importe quoi. Alors, je vais conclure, je pense, tout doucement. Toutes ces politiques linguistiques inclusives pratiquées dans cette classe par toute l'équipe permettent aux enfants d'utiliser toutes leurs ressources, permettent aussi aux parents d'utiliser leurs ressources et de contribuer à l'éducation de leurs enfants. Ces parents, ils veulent que leurs enfants progressent. Ils sont venus souvent, ils se sont exilés de leur pays souvent parce qu'ils veulent un meilleur futur pour leurs enfants. Ils sont très, très intéressés par l'éducation. Mais souvent, à cause de la langue, ils pensent qu'ils ne peuvent pas participer. Or, ce n'est pas vrai. Et là, Sylvie le montre comment ils peuvent participer à l'éducation de leurs enfants. Mais c'est aussi une ouverture pour toute la classe parce qu'évidemment, il y a des enfants dans cette classe qui parlent le français à la maison. Et pour eux, ils entendent toutes ces langues, ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses dans le monde, que le français, c'est une langue, mais il y en a d'autres. Je vais peut-être laisser le dernier mot à Anita, là de scène. Donc là, vous voyez le petit papier. En fait, une des choses qu'elle demande quand elle a quelqu'un qui parle une autre langue, elle demande à la personne qui accompagne comment on dit « Maman revient ». Parce qu'elle sait très bien qu'à un moment dans la journée, il n'y aura des pleurs. Et donc, elle écrit sur un papier de façon théétique et elle le colle sur le mur. Alors, le mur est couvert de papier. C'est vrai. Ça, c'est l'inspectrice. En fait, on a fait un entretien avec l'inspectrice aussi pour avoir une autorité, une légitimisation de ces pratiques. Donc, pour conclure, j'aimerais dire qu'en fait, il ne faut pas apprendre toutes ces langues. il suffit de peu de choses, un peu d'humanité, un peu de curiosité, mais c'est à nous en tant que professionnels d'aller vers les familles et de les amener dans notre monde de l'école. Je vous remercie beaucoup de votre attention.